Cette activité s'appelle le jeu de Nîmes, et c'est un jeu à deux joueurs pour lequel on peut trouver une stratégie qui soit explicable à un ordinateur. C'est un jeu assez simple qui se joue avec des allumettes, et ça consiste à mettre face à face deux joueurs qui doivent prendre chacun leur tour une, deux ou trois allumettes, et à la fin, celui qui prend la dernière allumette va gagner ce jeu. Chacun des joueurs, je vous présente le joueur A et le joueur B, va prendre une à trois allumettes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus au milieu. Par exemple, deux, puis une, puis trois, puis trois. Et ici, le joueur numéro deux, ici ma main droite, a gagné parce qu'il a pris les trois dernières allumettes. Alors, vous avez la fin de la stratégie, sauf que moi j'ai le début de la stratégie, c'est pour ça que je ne peux pas. Vous avez vu pour prendre l'opposé, non ? Il faut continuer votre stratégie, pour prendre l'opposé, non ? Huit, c'est perdu, continuez, neuf. Est-ce que je peux gagner s'il y en a neuf ? Oui, on a fait ça aussi. Il faut aller jusqu'à 20. Et si vous trouvez un motif, vous pouvez vous arrêter. Voilà, j'ai perdu. T'as vu que c'est plus chien, non ? Je t'ai réveillé ! Si vous regardez, au départ, les allumettes, il y en avait 20. Et 20, c'est précisément 5 paquets de 4. Alors, en quoi va consister la stratégie pour ce jeu-là ? La stratégie gagnante est pour le deuxième joueur. Le deuxième joueur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va laisser son adversaire jouer. Par exemple, mon adversaire prend deux allumettes. Qu'est-ce que je vais faire ? Je veux le laisser avec des blocs de 4 allumettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que s'il en a pris deux, moi, j'en prends deux. S'il en a pris trois, moi, j'en prends une. S'il en a pris une, moi, j'en prends trois. Et en suivant cette stratégie, on va toujours laisser son adversaire avec des blocs complets de 4 allumettes. Donc, du coup, s'il en prend deux, j'en reprends deux. Et là, quoi qu'il fasse, il en prend une, je prends les trois dernières, et j'ai gagné. Donc, dans ce jeu, si jamais vous jouez contre une autre personne, si elle ne connaît pas la stratégie, vous avez une chance de gagner si elle commence. Et si elle ne prend pas le bon nombre d'allumettes à chaque fois. Mais si votre adversaire connaît la stratégie, et si c'est vous qui commencez, alors vous êtes sûr de perdre. L'idée, c'est que dans ce jeu, on peut avoir une stratégie. Donc, avec les données que je vous ai données au départ, si on commence, si l'autre connaît la stratégie, on a perdu. Donc, il y a une stratégie gagnante pour le deuxième joueur. C'est comme ça qu'on dit de manière formelle. Donc, et cette stratégie, une fois, à trouver, c'est dur, ne vous méprenez pas, mais une fois qu'on la connaît, elle est tellement fastoche qu'on peut l'expliquer à un ordinateur sans trop de problèmes. Si le premier joueur en prend une, l'ordinateur en prend trois. Si le joueur en prend deux, l'ordinateur en prend deux. Et si le joueur en prend trois, l'ordinateur en prend une. Ça, c'est tellement bête qu'un ordinateur sait le comprendre. Alors, si on a envie de se la jouer, on est des matheux, tout ça, on y connaît bien. Votre stage s'appelle maths, c'est de plus, alors c'est juste pour le maths. Si l'ordinateur en prend X, vous, vous en prenez quatre moins X. Vous êtes trop fort. Le lien avec l'informatique dans un tel jeu, c'est que ce qu'on appelle dans un jeu une stratégie, en informatique, on peut l'appeler un algorithme. Ce qui, en cuisine, s'appellerait une recette, c'est des explications détaillées de toutes les étapes à suivre pour arriver à la fin d'une tâche, ici, dans un tel jeu, pour gagner. Un algorithme, c'est juste l'idée qui est derrière un programme. Ensuite, il suffit juste, pour un informaticien, de le traduire dans un langage que comprend l'ordinateur, le Java, le C, le Python, ou quel que soit le langage qui vous plaît, et l'ordinateur va pouvoir exécuter ce programme et gagner à tous les coups au jeu d'onyme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !